et bien bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce lundi 7 février 2022 j'ai le plaisir de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne youtube en exclusité toujours pour une nouvelle vidéo en ce lundi 7 février 2022 c'est le début de la semaine je vous souhaite à tous une bonne journée et une excellente semaine donc j'ai revu hier le film d'action en sursis un film d'action avec jet lee et dmx c'est un film interdit au moins de 12 ans un film de 2003 en fait il est sorti exactement le 18 juin 2003 en france le réalisateur c'est andré battovias et le titre original c'est cradle to the grave voilà mes amis donc je vais de suite vous parler du scénario du film tony fête et le cahier du milieu lui et son équipe sont chargés de récupérer des diamants noirs que convoitent également sous un agent du gouvernement taïwanais ligne l'ancien partenaire de sous qui n'a pas alors la fille de fête pour les changer contre ces pierres précieuses voilà donc ça c'était pour le scénario de l'histoire effectivement il ya eu un braquage il ya une bande de voleurs donc c'est uniquement composé de personnes de couleur noire qui vole donc des pierres précieuses en fait ils vont forcer le coffre d'une société pour récupérer donc le maximum de diamants de pierre mais ce qui convoitent essentiellement ce sont des pierres noires donc voilà donc c'est un braquage audacieux mais ça reste quand même des voleurs ensuite il ya jet lee évidemment jet lee qu'on voit le personnage principal c'est l'acteur d'action l'acteur de de films de grands films d'action dont mettre en armatio puisqu'il était pratiquant de kung fu wushu et donc on voit jet lee effectivement qui est un policier de taïwan dans le film jour le rôle d'un policier intègre et il veut récupérer ces diamants ces diamants noirs qui ne sont pas uniquement à but décoratif mais qui peuvent aussi devenir une arme en fait des armes plutôt aux mains de criminels donc jet lee de son vrai nom lee jian ji né le 26 avril 1903 à pékin en chine c'est un pratiquant d'armatio c'est un acteur c'est un producteur et champion de wushu sino singapourien il vient à singapour en ce moment il commence sa carrière elle est tranchée en 1998 avec l'arme fatale 4 roméo doit mourir en 2000 ou encore le baiser mortel du dragon voilà donc ça c'est l'acteur principal le bon le l'acteur celui qui joue le rôle d'un personnage honnête intègre un flic hautain intègre qui va donc récupérer les diamants noirs pour les ramener dans son pays ensuite comme deuxième personnage principal c'est dmx et comme personnel personnage plutôt secondaire enfin tertiaire ou secondaire je sais pas comment on peut dire ça c'est marc dacascos donc commençons par dmx dmx de son vrai nom l simon est le 18 décembre 1970 à montvernand dans l'état de new york il est mort le 9 avril 2021 à white plain toujours dans le même état c'était un rappeur et un acteur américain donc il fait face à jet lee dans le film et j'avoue que dmx je le connaissais pas je j'ai fait mes recherches sur internet hier et donc j'ai découvert qu'effectivement c'était à la fois un acteur et un rappeur qui est malheureusement décédé ensuite marc dacascos que je connais bien c'est un acteur américain et le 26 février 1964 au no lulu à hawaii états-unis il joue le rôle comme il est à moitié asiatique en fait il joue aussi bien aux philippines que dans des films étrangers d'action où il joue le rôle parfois de personnage chinois mais en fait il n'est pas du tout chinois il est toujours américain et à moitié asiatique effectivement il a un des deux parents qui est asiatique donc ce qui lui permet de comment dire de jouer souvent des rôles d'asiatique que ce soit des rôles de philippines ou des rôles de chinois donc marc dacascos je le connaissais dmx je ne connaissais pas et évidemment jet lee je le connais jet lee c'est un acteur dont je suis fan depuis longtemps comme je suis fan de bruce lee depuis le tout début depuis le début de la carrière de bruce lee en fait je suis un grand fan et la mort de bruce lee je me suis tourné vers d'autres acteurs évidemment comme jet lee ou jackie chan voilà donc c'était pour l'intigre du film c'est un film d'action pourquoi je parle des films d'action c'est pas un film culte évidemment c'est un film qui vous permet de passer 1h41 minutes tranquillement puisqu'il n'y a pas de temps mort il n'y a pas de scène où on s'endort il y a toujours de l'action il y a toujours de toute façon je vais vous mettre des images donc vous verrez bien vous même sauf que bon je vais pas mettre donc des extraits de film pour pas qu'on me squeeze ma vidéo pour pas qu'on m'enlève les droits de la vidéo donc je vais juste mettre quelques photos quelques images que j'ai récupéré sur netflix puisque le film est numéro 5 sur netflix le film est actuellement numéro 5 sur netflix c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai revu donc netflix en fait la promotion et effectivement en france sur la plateforme du streaming netflix il est dans le top 5 dans le top 5 qui se classe numéro 5 donc si vous l'avez jamais vu en sursis le film d'action en sursis avec Jet Li et DMX je vous conseille mes amis de ne plus attendre et de voir ce film personnellement je l'ai revu hier et ça m'a fait plaisir de le revoir même si c'est pas un des meilleurs films de Jet Li en fait ça fait quand même toujours plaisir de revoir Jet Li et de revoir de passer un bon moment avec un bon film d'action voilà donc de temps en temps je parlerai de films comiques, de films d'action, de films cultes évidemment, de documentaires etc 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 parce que j'adore les films et les séries il y a des documentaires aussi que j'adore mais s'il y a des films et des séries dont je parle pas c'est soit que j'ai pas encore fait de vidéos dessus soit que je les ai pas aimés et quand j'aime pas un film ou quand j'aime pas une série je préfère éviter d'en parler c'est tout simplement ça mes amis voilà je veux pas comment dire il y a des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes goûts que moi vous pouvez aimer un film que moi j'ai pas aimé je préfère ne parler que de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai apprécié et ça sera tout pour cette petite vidéo donc je vous dis à demain mardi pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous êtes tous en bonne santé et que tout va bien pour vous n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous le souhaitez donc comme vous le savez j'essaie de faire de meilleures vidéos d'essayer de m'améliorer pour faire de meilleures vidéos bon on fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord donc je suis pas riche voilà je suis pas célèbre je suis pas riche et vous êtes pas beaucoup, pas très nombreux en fait à me suivre mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des abonnés donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait n'oubliez pas d'activer la cloche également pour être au courant de mes nouvelles sorties de vidéos et voilà moi j'aime faire partager en fait ce que j'aime les films et les séries, les documentaires que j'ai aimé j'aime partager avec vous, si je pouvais partager les musiques je partagerais aussi les musiques avec vous mais malheureusement je ne peux pas le faire parce que sinon YouTube me squeezerait les droits, me supprimerait les droits et ça serait quand même dommage parce que j'espère qu'un jour peut-être je gagnerai de l'argent avec ma chaîne YouTube on ne sait jamais, voilà sur ce c'est tout mes amis donc comme je l'ai dit une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut mes amis, ciao ciao, bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye Sous-titrage ST' 501